Qu'est-ce que le lobby pro-Israël s'acharne à détruire notre jeune équipe de journalistes d'investigation ? La bonne nouvelle, c'est que la campagne marche bien. Encore un effort et les deux objectifs seront atteints. Je vous annonçais aussi que j'allais démarrer une enquête sur les méthodes, les sales méthodes de ce lobby pro-Israël. Et voici les premiers résultats de cette enquête. En fait, mon attention avait été attirée par le livre d'Ilan Papé, La propagande d'Israël, que nous avons édité chez Investigation, dans lequel Ilan Papé explique qu'en fait, il y a eu depuis 2005 une campagne pour défendre la marque Israël. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères, les finances, le Premier ministre ont organisé une campagne de consultation de firmes de public relations, de marketing aux États-Unis. On conclut ça en disant qu'il fallait une campagne pour la marque Israël, Brandt Israël. Ils ont commencé par lancer des campagnes cool pour montrer qu'Israël était un pays comme un autre, avec une mise Israël bien dénudée, des choses comme ça. Ils ont vu que, malgré les énormes montants alloués à cette campagne, ça ne marchait pas très bien. Et après l'agression contre Gaza en 2014, il y a eu toute une réflexion avec un rapport du think tank Reuters qui expliquait, je cite, « Le remodelage de la marque Israël est stratégiquement important, mais il est tout aussi important d'étiqueter l'autre camp. Israël, disent-ils, doit isoler ceux qui le délégitiment, ceux qui le critiquent, doit travailler avec des ONG et doit cultiver des relations personnelles avec les élites politiques, financières, culturelles, médiatiques, en rapport avec la sécurité. » Cette campagne, explique Papé, dans son livre, a lancé la promotion des équipes d'usagers sur Twitter, sur Facebook, qui se sont mis, dit-il, au travail sans relâche pour répondre à tout ce qui semblait vaguement anti-israélien. Et le général de division Dangot, coordinateur de la politique israélienne, disait de manière très brutale « La guerre contre l'opinion publique n'est pas plus facile que celle que l'on mène sur le champ de bataille. » Et un autre expert du même think tank, dans une grande conférence sur l'état de la nation en 2011, disait, je cite, « Quels que soient les responsables de la délégitimation, ils doivent être combattus comme dans une guerre. Ils doivent être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel. » Ça veut dire qu'on ne discute pas avec des arguments sur les faits. Et comment est-ce qu'alors on fait cette guerre ? Il faut recourir, explique-t-il, à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Tous les moyens pour une guerre. En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'Israël a mis sur pied toute une série d'organisations composées de soldats, d'étudiants, de jeunes, pour inonder Internet de propagande pro-Israël et pour attaquer, noircir, diaboliser tous ceux qui critiquent Israël, les cibles privilégiées étant infiltrées Wikipédia et censurées sur YouTube. En 2011, par exemple, l'Union nationale des étudiants israéliens, 300 000 étudiants, a lancé une campagne pour recruter des étudiants très nombreux qui étaient payés 2 000 dollars par mois pour travailler 5 heures semaine à la maison confortablement pour salir ceux qui critiquaient Israël et l'occupation. Ces étudiants étaient répartis en 4 groupes. Le groupe New Media se concentre sur Facebook, dans les différentes langues, YouTube, etc. et Twitter. Et un groupe spécifiquement Wikipédia avec, je cite, « la responsabilité de rédiger des modifications et de les traduire dans les langues du programme ». En fait, il y a eu plusieurs organisations pour manipuler Wikipédia. Une a été créée en 2011 par Gilead Inie. Ça s'appelle l'organisation Caméra. Une série d'emails interceptés révèle les instructions, les formations des volontaires insistant sur le secret de l'opération et disant, je cite, « évitez de choisir un nom qui vaut marque Pro-Israël, évitez que les gens connaissent votre véritable nom et évitez que Wikipédia puisse repérer votre adresse IP ». En 2017 a été créée l'organisation Act.il, une application utilisée par 6 000 rédacteurs dispersés un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Le CEO d'Act.il est un ancien des services de renseignement de l'armée et d'ailleurs toute l'équipe dirigeante d'après ses propres déclarations. Les équipes sont dispersées un peu partout. Et par exemple, à Boston, il y a une équipe Tenafly qui a créé une application pour lancer une vaste campagne contre une église de Boston qui avait critiqué Israël. Et dans cette campagne, le narrateur du film, Roger Waters, le célèbre musicien du groupe Pink Floyd, a été traité de antisémite bien connu. Fin de citation. Alors là, vous êtes en train de vous dire « Bon, le colon il devient parano, il voit des infiltrés sionistes partout dans Wikipédia, attention ». Bon, parlons alors deux minutes de l'opération Philippe Cross. Philippe Cross, cette personne peut-être, qui en fait a posté sur Wikipédia sans un seul jour de repos depuis cinq ans, jour de Noël compris, il a posté pendant 1721 jours consécutifs des révisions, des modifications, etc. Au total, Philippe Cross, en 14 ans, a apporté, tenez-vous bien, 133 612 modifications, plus de 30 éditions par jour, 7 jours sur 7, y compris la nuit, c'est permanent à toutes les heures. On peut retrouver sa trace dans les archives de Wikipédia. Sa mission est très claire, minez la réputation de tous ceux qui critiquent les États-Unis, leur guerre et Israël. En Grande-Bretagne, sapé, diabolisé, Jeremy Corbyn, Ken Loach, la cible préférée, c'est George Galloway, qui a été révisé par Philippe Cross 1800 fois. Galloway révisé 1800 fois par Philippe Cross. Et d'autre part, Philippe Cross dresse des louanges, rétablit la réputation de tous les journalistes, et experts mainstream qui justifient toutes ces guerres. Donc, est-ce que Philippe Cross existe ? Et est-ce que c'est, pardon, une couverture pour Israël ? Voilà qui amène à poser beaucoup de questions sur mais qui est derrière toutes ces campagnes secrètes ? Et là, le gouvernement israélien lui-même, à mon avis, il faut écouter la générale Vaknin Gil, qui donne ses instructions pour, je cite, « Inonder Internet ». Vaknin Gil est la responsable principale de la censure dans ce pays et elle a déclaré, je cite, « Nous censurons l'information qui est critique pour nos ennemis, lesquelles n'ont pas nos capacités, n'ont pas un cerveau juif, sikh, et dès lors, nos ennemis se basent largement sur des informations ouvertes. » Bon, il n'y a pas que leur cerveau exceptionnel, il y a aussi un budget de 70 millions de dollars du ministère des Affaires stratégiques pour diaboliser ceux qui critiquent Israël. Et d'ailleurs, le directeur de ce ministère confirme « Internet, c'est une guerre et pour gagner, je cite, nous devons tricher et ruser. Internet, c'est une guerre et pour gagner, nous devons tricher et ruser. » Le journal Arez israélien indique aussi « Les dirigeants du ministère des Affaires étrangères se considèrent comme les chefs d'une unité de commando et ils préfèrent que leurs actions restent secrètes. D'ailleurs, l'unité qui s'appelle « Amma Aracha » échappe aux règles de la loi sur l'information en Israël. Et puis, il y a un autre commando très intéressant, c'est l'unité 8200 basée ici au 29e étage de la tour Champion à Tel Aviv qui organise clandestinement des jeunes de 18 à 21 ans, parfois plus jeunes encore, bien fanatisés par la propagande d'Israël avec comme mission de saboter les événements organisés par ceux qui critiquent Israël, qui appellent à la solidarité, au boycott, etc. En fait, ces événements organisés partout dans le monde sont, que ce soit des manifestations, des conférences de presse, des publications qui appellent au boycott, il y a dans l'unité 8200, une salle des opérations qui transfère, je cite, les informations aux personnes adéquates pour fournir une réponse appropriée à ces manifestations, soit une contre-protestation, soit des initiatives, je cite, pour saboter l'action par des manœuvres en coulisses. Donc ça, c'est très intéressant. Quand vous publiez un texte qui critique Israël, quand vous organisez une action de solidarité avec les Palestiniens, c'est systématique, une pluie de critiques s'abat sur vous provenant de gens que vous ne connaissez même pas et vous vous dites au début que c'est une coïncidence, mais non, ça vient, c'est téléguidé depuis telle avis. J'en ai fait l'expérience personnellement. En avril, j'avais organisé avec des organisations amies un grand débat comment puis-je être solidaire des Palestiniens. Longtemps à l'avance, nous avions réservé une salle à Molenbeek et puis, après deux, trois semaines, la bourgmestre de Molenbeek, François Asquetemans, a interdit que l'événement ait lieu dans cette salle qui était sous son autorité. Après, elle est encore intervenue, une deuxième salle nous a été retirée, donc ça a été un véritable sabotage de notre action. Eh bien voilà, ça ne tombe pas du ciel. Les méthodes de Puytel Aviv consistent en des coups de fil, des messages discrets pour saboter tous ceux qui veulent seulement exprimer leurs opinions, y compris le droit de critiquer le colonialisme. Et ce n'est pas tout. Il y a quelques semaines, j'étais invité à donner une conférence à Montpellier en France et il y avait moins de monde que prévu et un assistant m'a dit que ce n'est pas étonnant quand on clique sur Google pour chercher le lieu de la conférence, sur quoi est-ce qu'on tombe tout en haut ? Michel Collomb a fait à Montpellier une déclaration antisémite. Alors en fait, les gens qui avaient posté ça, et massivement bien entendu, pour que ce soit tout en tête de Google, les gens qui avaient posté ça avaient repris une vieille histoire de 2010, je cite, un pamphlet antisémite distribué à une conférence de Michel Collomb en 2010 au cinéma Diagonal à Montpellier. Premièrement, quand je donne une conférence, je ne suis pas responsable des tracts que d'autres gens que je ne connais pas peuvent distribuer sur le trottoir. Ensuite, quand on va regarder le texte de ce tract, parce qu'il est mis en tout tout petit sur cette page Google, mais quand on va regarder de près, on voit que ce tract n'est pas antisémite, il reproduit simplement des déclarations de dirigeants sionistes eux-mêmes qui disent des choses dégueulasses. Donc, on est vraiment dans la manipulation, mais vous savez comment ça fonctionne Google. Vous voyez un titre Michel Collomb, Montpellier antisémite, bon, la plupart des gens s'arrêtent et le résultat est produit. Évidemment, les géants du net n'aiment pas trop qu'on parle de tout ça, mais si vous regardez la propre page LinkedIn de la responsable Facebook Israël, vous voyez que juste avant, elle a rempli des hautes fonctions dans le gouvernement israélien, donc ça pose des questions. En fait, toute cette propagande, toute cette diabolisation, toutes ces rumeurs, je dis, ça ne tombe pas du ciel. ça fait partie d'une guerre de l'information ou plutôt d'une guerre de la désinformation. C'est organisé de façon militaire, clandestine, à Tel Aviv, avec de très très gros moyens et des experts dans le développement de ce qu'on appelle les opérations de manipulation psychologique, PSYOPs. Est-ce que ça doit nous impressionner ? Est-ce que ça doit nous désespérer ? Non. Il y a aussi leurs points de faiblesse et un think tank israélien qui a accompagné depuis le début cette opération de marque Israël, le Reut Institute, a élaboré en 2015 un document de 32 pages sur la stratégie. Ce document a fuité et c'est fort intéressant. Je cite « Depuis l'attaque sur Gaza en 2014, un nombre croissant de juifs sont devenus plus critiques envers Israël. » Voilà leur grande préoccupation. Le soutien inconditionnel à Israël diminue aussi parmi les juifs et donc c'est ça qui explique toute cette campagne pour faire peur aux juifs en disant qu'ils sont menacés par un antisémitisme, etc., c'est-à-dire la diversion parce qu'en réalité c'est Israël qui menace les Palestiniens et cette injustice doit cesser. Mais cette campagne de propagande est une campagne honteuse et donc fort secrète. Le document lui-même le dit, une riposte avec haute visibilité du camp pro-Israël peut être contre-productive. Voilà, donc ils sont obligés d'agir en secret, de cacher d'où proviennent leurs mensonges et leurs calomnies. C'est ça leur point faible, c'est à nous à exploiter ce point faible. Ils ont l'argent, ils ont les experts, ils ont beaucoup de gens, ces jeunes fanatisés par la propagande, mais nous, nous avons encore plus de gens, vous tous, et nous avons la vérité de notre côté. Nous continuons notre campagne pour vous appeler à nous soutenir financièrement, pour résister à la diabolisation, à l'agression par Israël, pour continuer à développer le site InvestiAction, en engageant Federica, une nouvelle jeune journaliste. Soutenez-nous en écrivant à doninvestiaction.net ou en allant directement sur le site faire un don. Les Palestiniens ont besoin de notre solidarité, de notre courage. On continue, tous ensemble, on ne lâche rien. à l'agression d'écrivain,